L'argent ne peut pas tout acheter, mais il vous permet de choisir vos propres problèmes. Salamu alaikum, dans cette vidéo, je vais vous parler de la source de revenus passifs la plus simple qui existe. Et il s'agit d'un placement qui est un rendement très élevé. Le mois dernier, un de mes abonnés a gagné 210 euros grâce à ce moyen qui lui rapporte des sommes folles alors que cela ne lui a pris qu'environ 15 minutes à mettre en place. Si vous voulez tout comprendre sur cette stratégie, restez jusqu'au bout de la vidéo pour ne pas louper le meilleur actif selon moi dans lequel un musulman devrait investir et c'est clairement mon chouchou. Et vous allez aussi découvrir l'histoire de Moussa qui est bien avancé dans son projet de liberté financière grâce à cette stratégie. D'abord, qu'est-ce qu'un revenu passif ? Un revenu passif est de l'argent qui n'est pas directement lié à votre temps. Par exemple, si vous écrivez un livre, vous faites tout le travail en amont pour publier ce livre et ensuite, chaque fois qu'il se vend, vous gagnez de l'argent grâce aux royalties. C'est en contraste avec le revenu actif qui nécessite votre temps et votre effort pour gagner de l'argent, comme un travail de bureau de 9h à 17h. Comme dirait John Ray, l'argent n'est pas la clé du bonheur, mais il ouvre la porte. Je dirais même que parfois, il vous permet de défoncer carrément la porte. Imagine les personnes qui ont 1000 euros d'économiser dans un compte d'épargne traditionnel à 1% d'intérêt. Après un an, ils auraient gagné 10 euros. Disons que vous avez eu cette somme et que vous décidez d'ouvrir et de déposer ces 1000 euros dans un compte-titre sur un ETF World Islamique qui a eu un rendement de plus de 21% sur une année. Après un an, vous auriez gagné environ 210 euros juste en prenant 5 minutes pour configurer votre compte. Pourquoi devriez-vous utiliser cela ? D'abord, c'est pratiquement sans risque sur le long terme, car historiquement, la bourse augmente depuis toujours et ce malgré les craques boursiers. Et cet investissement ne nécessite que très peu de temps, moins de 10 minutes par mois. Donc, si vous mettez votre argent dans une banque en ligne ou en broker réglementé par l'AMF, cela signifie que votre argent jusqu'à 70 000 euros est protégé. Donc, si quelque chose arrive à ce broker ou banque en ligne, s'ils font faillite, le gouvernement a le devoir d'intervenir et de s'assurer que vous récupérez votre argent. Dans le cadre de compte-titres ordinaires, les gains générés par la détention de titres financiers, plus-value, intérêts, dividendes, sont taxés au prélèvement forfaitaire obligatoire. On appelle ça le PFU ou à l'impôt sur le revenu. Vous devez choisir le mode d'imposition qui vous est le plus favorable. Le PFU s'applique par défaut depuis le 1er janvier 2018. Les gains réalisés sur la revente d'actions détenues dans un compte-titres sont soumis à un prélèvement fiscal de 12,8% et un prélèvement social de 17,2%, soit un total de 30%. Les dividendes et les revenus d'obligation sont également soumis au PFU, selon les mêmes modalités. Tout ça pour dire que c'est le même mode de taxation par défaut. Du coup, quelle est la différence entre un compte-titres et un PEA ? Juridiquement, un PEA est plus restrictif qu'un compte-titres, sachant que seules des actions européennes peuvent y être logées. Par ailleurs, les versements sur un PEA sont plafonnés à 150 000 euros pour une personne seule dans le cadre du PEA classique. Mais de point de vue fiscal, le PEA est plus avantageux que le compte-titres. Il faut savoir que les dividendes et les plus-values sont exonérés d'impôt sur leurs revenus, si aucun retrait n'est effectué durant 5 années. C'est différent dans le compte-titres ordinaire, sachant que les revenus et les gains sont toujours imposables. Bien que le PEA apparaisse attrayant fiscalement, je n'ai pas opté pour cette option, sachant que, nous concernant, il ne nous permet pas d'investir dans les ETF les plus performants. Après, si vous voulez investir dans les actions européennes, cela peut être très intéressant et rien ne vous empêche d'avoir un compte-titres et un PEA. Je n'ai pas envie de vous embrouiller avec la fiscalité et on fera une vidéo ou un live spécialement sur ce sujet, Inch'Allah. Dites-moi si vous êtes OK en commentaire. Une autre raison de mettre votre argent dans un ETF islamique est que cela compense l'impact de l'inflation. Donc, tous ceux qui mettent leur argent dans un compte d'épargne traditionnel à 1% d'intérêt ou un livret à, je crois, à 0,5%, c'est clairement du suicide. Surtout que depuis quelques temps, avec une inflation à plus de 5%, votre argent vaudra de moins en moins avec le temps et vous perdrez beaucoup face à elle. En prenant 15 minutes pour mettre en place un compte-titres et investir dans un ETF islamique, vous protégez votre argent et compensez l'érosion de votre pouvoir d'achat dû à l'inflation. Trop vrai ! La meilleure chose que l'argent peut acheter, c'est la liberté de ne pas vous soucier de l'argent. Mais maintenant, passons à quel ETF islamique a le rendement le plus élevé et est le meilleur pour vous ? Cela dépend vraiment de votre situation. En règle générale, plus vous immobilisez votre argent longtemps, plus le rendement que vous obtiendrez sera élevé. Je vais vous en présenter trois sur lesquels j'investis et le troisième est de loin celui qui a fait sourire mon portefeuille. Comme nous en savons désormais plus sur les ETF islamiques, leur base et pourquoi ils sont une option d'investissement attrayante. C'est le moment idéal pour examiner certains des meilleurs ETF islamiques disponibles à l'heure actuelle. Tout d'abord, au niveau de la conformité à la charia, des trois ETF que je vais vous présenter, ils sont strictement conformes et ont un comité d'experts en finances islamiques qui supervise et examine régulièrement les investissements pour s'assurer qu'ils respectent nos principes religieux. Niveau transparence, comme tous les ETF d'ailleurs, les investisseurs peuvent voir facilement quels sont les actifs détenus par les ETF que je citerai. Niveau gestion professionnelle, ces trois ETF sont gérés par BlackRock, une des plus grandes, si ce n'est la plus grande société de gestion d'actifs au monde. Passons sans plus attendre à un ETF qui est selon moi judicieux d'acquérir et qui est un choix particulièrement intéressant dans l'univers des ETF islamiques, le eShare Islamic World. Cet ETF a plusieurs avantages qui le distinguent dans le marché. Premièrement, le World Islamic ETF offre une diversification géographique et sectorielle considérable. Cela permet de réduire le risque lié à la concentration sur un seul secteur ou une seule région. Le World Islamic ETF a affiché une performance solide ces dernières années. Sur les cinq dernières années, nous sommes à plus de 36% et ce malgré la crise du Covid. C'est important de le souligner car cela démontre qu'un investissement éthique et respectant notre croyance peut être aussi rentable. Avec un investissement relativement faible, le World Islamic ETF permet à des investisseurs de toute taille d'investir et de participer à la croissance des entreprises du monde entier. Ces avantages en font un choix potentiellement intéressant pour ceux qui cherchent à investir de manière conforme à la Chiraya tout en se diversifiant à l'échelle mondiale. Pour ceux et celles qui cherchent à explorer des opportunités d'investissement dans les marchés émergents, l'Ishare MSCI Emerging Markets Islamic ETF pourrait être une option prometteuse. Voici quelques-uns de ses principaux avantages. Cet ETF offre un accès unique aux entreprises basées dans les marchés émergents. Ces marchés peuvent offrir un potentiel de croissance significatif et une diversification géographique importante. Cet ETF offre une diversification sectorielle et géographique importante. Il investit dans plusieurs secteurs et pays différents, réduisant ainsi le risque lié à la concentration sur un seul marché ou secteur. Bien que les marchés émergents puissent être plus volatiles, ils offrent aussi un potentiel de rendement élevé. Mais l'Emerging Markets Islamic ETF a affiché une performance pas aussi solide que ses deux frères sur ces dernières années, avec à peine plus de 8% de performance. Lui, la crise Covid lui a clairement fait la peau. Mais je pense qu'il faut le surveiller car avant, il était vraiment performant. Et selon moi, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça risque de bien bouger. Passons à un autre acteur clé dans l'espace des ETF islamiques. Mon chouchou, et c'est de loin celui qui m'a apporté le plus de satisfaction, à savoir les chers MSCI-OSCI Islamic ETF. Cet ETF a plusieurs avantages distincts qui le rendent attrayant pour les investisseurs. L'OSCI Islamic ETF offre une exposition à un large éventail d'entreprises basées aux Etats-Unis et les Etats-Unis ont une des plus grandes et plus diversifiées économies du monde. Ce qui rend cet ETF particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à dynamiser et à diversifier leur portefeuille. Il a démontré une performance solide et s'est avéré être un investissement rentable en réalisant un peu plus de 55% sur les 5 dernières années. Vraiment magnifique ! Il m'a mis bien celui-là. Et n'oubliez pas, je me répète, la crise Covid est passée par là. Avec ses avantages, l'OSCI Islamic ETF est un choix attrayant pour ceux qui souhaiteraient investir dans le marché américain. Cependant, je vous rappelle qu'il faut toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Vous avez probablement entendu le terme liberté financière. Mais que signifie-t-il réellement ? En une phrase, la liberté financière, c'est la capacité à vivre la vie que vous voulez sans être limité par l'argent. J'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit que la véritable richesse est d'avoir suffisamment pour ses besoins mais aussi la capacité de partager avec ceux qui sont dans le besoin. Et gardez toujours à l'esprit que l'argent bien utilisé peut être un moyen de réaliser de grandes choses et d'apporter du bonheur aux autres. Mais comment peut-on atteindre la liberté financière ? Il y a bien sûr de nombreuses façons. Mais aujourd'hui, nous avons vu à quel point les ETF islamiques peuvent jouer un rôle clé. Les ETF islamiques peuvent être un excellent moyen de construire votre patrimoine de manière halal. Ils offrent de nombreux avantages dans le potentiel de rendement solide, la diversification et plus encore. Maintenant, permettez-moi de vous présenter Moussa, un passionné d'investissement qui a commencé son voyage avec les ETF islamiques il y a quelques années. Moussa est un ingénieur de profession mais il a toujours eu un intérêt pour la finance et voulait investir mais il était important pour lui de le faire d'une manière conforme à ses convictions religieuses. Après avoir fait ses propres recherches et consulté un conseiller financier, Moussa a décidé d'investir dans le MSEI OSEI islamique. Il y a 5 ans, Moussa a commencé avec un investissement initial de 10 000 euros. Aujourd'hui, avec une performance impressionnante de 55% sur ces 5 dernières années, cet investissement vaut maintenant 15 500 euros et ce sans compter les dividendes. En plus de cette croissance, Moussa a réinvesti tous les bénéfices et a continué à investir régulièrement, ce qui a amplifié encore plus ses gains. Moussa nous dit « Investir dans les ETF m'a non seulement permis de voir mon argent grandir mais il m'a donné la tranquillité d'esprit en sachant que mon argent est investi de manière conforme à mes convictions. » Le parcours de Moussa est un exemple de la façon dont les ETF islamiques peuvent offrir une voie vers une croissance financière. Maintenant, Moussa est sur la voie de la liberté financière. Il peut envisager l'avenir avec confiance, sachant que son argent travaille pour lui de manière conforme à ses convictions. Tout comme Moussa, vous aussi, vous pouvez commencer votre voyage vers la liberté financière. Faites vos recherches, consultez des professionnels et prenez des décisions éclairées. C'est votre argent et c'est votre avenir. Comprenez ça, ce n'est pas ce que nous possédons qui conditionne le résultat, mais c'est ce que nous faisons. Chaque parcours d'investissement est unique. Vos objectifs, votre tolérance aux risques et votre situation financière personnelle détermineront la stratégie qui vous convient le mieux. N'hésitez pas à explorer les différentes options d'ETF islamiques disponibles. Faites des recherches. L'argent que nous avons n'est qu'un outil. C'est la manière de l'utiliser qui conditionne le fait d'en avoir ou pas. Si l'on sait comment avoir de l'argent, combien en avoir n'est plus qu'une question d'exécution. Le plus important est de commencer. Comme on me l'a souvent rabâché, un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un génie assis. Le manque d'argent n'est pas une excuse. La création de richesses est une nécessité. Alors même si ce n'est qu'avec 10 euros par mois, prenez votre avenir financier en main et commencez à construire votre propre chemin vers la liberté financière. Le dernier point à considérer, c'est la fiabilité et la sécurité de l'institution financière que vous choisissez. Vous devez vous assurer qu'ils sont réglementés par l'AMF ou une autre autorité de régulation fiable. Je vous mettrai des liens en description sur les meilleures plateformes selon moi sur lesquelles vous pouvez trouver ces ETF et commencer à investir. En conclusion, les ETF islamiques ont un rendement plus que raisonnable pour la plupart et sont une source de revenus passifs extrêmement simple et avec peu de risque. Ils vous permettent de gagner de l'argent sans effort et de protéger votre argent contre l'érosion de la valeur due à l'inflation. Donc, si vous avez de l'argent économisé et que vous cherchez à maximiser vos gains, c'est un moyen fantastique d'y parvenir. La richesse est une chose simple, elle ne réside pas dans le fait de gagner de l'argent, mais dans le fait de savoir que faire de son argent. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et informative, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et astuces sur la façon de maximiser vos revenus, votre épargne avec l'investissement halal. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous laisser un message. Que la paix soit sur vous et sur vos proches. Assalamualaikum Sous-titrage ST' 501